Pour sa septième saison, l'émission « Mariée au premier regard » a vu près de 25 000 personnes passer le casting. Seuls quelques candidats ont évidemment été retenus, à l'image d'Annabelle, dont le portrait a été dévoilé lors d'une coupure pub du programme Culinaire Top Chef, diffusé le mercredi 8 mars 2023. Le moins que l'on puisse dire, si est-il que la jeune femme n'a pas eu une vie très facile. Aujourd'hui maman célibataire d'une petite fille, Annabelle a connu une enfance compliquée de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai été adoptée à l'âge de 6 mois du Brésil par des parents qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir me chercher. « Si est-il une chance pour moi d'être adoptée, mes parents m'ont sauvée », a-t-elle expliqué dans son portrait. Malgré la belle vie que lui ont offert ses parents adoptifs, Annabelle souffre de séquelles, mentales avant tout. Et même si j'ai reçu tout l'amour de ma famille, au fond de moi, j'ai déclaré une peur de l'abandon. Cette peur a créé la plupart de mes ruptures. Aucune relation n'a marché A-t-elle ensuite déploré Un mariage important interrogé pour l'occasion, Estelle Dossin, l'experte habituelle de l'émission a confié que cette peur viscérale était commune à beaucoup d'enfants adoptés. En psychologie, on parle de blessures primitives. Si est-il le sentiment de ne pas être digne d'être aimé ? Et si est-il ça qui l'a empêché d'être heureuse en amour, a-t-elle révélé ? Consciente d'avoir un problème, Annabelle souligne sa jalousie maladive. J'étais plutôt possessive et jalouse parce que justement j'avais besoin d'être rassuré constamment. J'avais vraiment besoin qu'on me dise des « je t'aime toujours », a-t-elle ensuite précisé. Aujourd'hui, Annabelle est prête à se remettre en question pour trouver l'homme de sa vie, d'autant plus que ses parents, qu'elle n'aime plus que tout, commencent à se faire vieux, ils ont tous les deux 84 ans. Pour leurs dernières années, la jeune candidate aimerait leur offrir le plaisir de les inviter à son mariage. Ils attendent ce mariage depuis 33 ans. Je tenais tellement à ce qu'il me voit maman, alors ça, si est-il fait ? Maintenant qu'il me voit marié, là, ça serait le Graal. Si est-il très important pour moi qu'il ne quitte pas ce monde sans me voir marié ? Si est-il ça qui me fait le plus peur, a-t-elle conclu. Espérons que son vœu se réalise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada